La dilatance Du sable sec est humidifié de telle sorte qu'il soit presque saturé en eau, tout en gardant une certaine cohésion permettant la formation d'une petite colonne. La dilatance Des bulles d'air, puis de l'eau en excès, apparaissent à la surface du sable. Les vibrations réorganisent les grains dans un empilement compact, ce qui chasse l'air. Sans air entre les grains humides, le sable perd sa cohésion. En manipulant le sable étalé, il semble sécher. L'empilement compact obtenu auparavant grâce aux vibrations est déstructuré et il y a à nouveau de la place pour l'air. Le sable retrouve sa cohésion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501